Radio Midi, Jean-Marie Bordry. On nous écoute aussi du côté de Bordeaux sur Sud Radio, on nous écoute dans toute la France, que ce soit sur la bande FM ou alors sur la radio numérique terrestre. C'est le débat de Sud Radio Midi, il est 13h03, très précisément bientôt, 13h04 d'ailleurs. Faut-il élargir le droit de vote aux élections municipales aux étrangers extra-communautaires ? C'est la proposition de loi constitutionnelle surprise, si j'ose dire, qui a été déposée par un député de la majorité, Sacha Oulier, député Renaissance, déposée d'ailleurs juste avant les vacances parlementaires. C'est aussi la polémique politique du moment. On en débat avec Éric Piolle. Bonjour à vous Éric Piolle. Bonjour. Vous êtes maire Europe Écologie-Les Verts de la ville de Grenoble, dans l'Isère, favorable à cet élargissement. Nous sommes également avec Brian Masson. Bonjour à vous Brian Masson. Bonjour. Député Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes, pour votre part opposée à cet élargissement. Éric Piolle, c'est une proposition d'un député de la majorité, qui fait clairement débat à l'intérieur de la majorité. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Le ministre de l'Intérieur, notamment Gérald Damanin, est contre. On va parvenir sur ce qui déchiait à la majorité. En revanche, déposée ou pas par un député de la majorité, vous seriez prêt à la soutenir ? Tout à fait. C'était une des propositions de François Mitterrand, vous savez, en 1981. Et ça a été, il y a 20 ans, en 2002, une proposition de loi, déjà, de Noël Mamère, député écologiste. Oui, effectivement, député écologiste. Pour quelles raisons il serait important d'accorder le droit de vote aux étrangers extra-communautaires, aux élections municipales ? Depuis 30 ans, maintenant, les étrangers de l'Union européenne ont le droit de vote. Et en fait, pour les élections locales, il n'y a pas de différence entre eux et les étrangers qu'on pourrait avoir britanniques, sud-américains, américains, ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Ils participent par leurs impôts, ils participent à la vie quotidienne. Et donc, ils sont en capacité de choisir, de participer à cette vie démocratique. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons à Grenoble pour nos exercices de démocratie locale, les votations citoyennes, les budgets participatifs. Ils ont le droit de vote. Tout le monde, tous les résidents ont le droit de vote. Et d'ailleurs, dès 16 ans. Brian Masson, pourquoi pour vous et pourquoi pour votre parti, ce serait un acte grave ? C'est un membre du Rassemblement national qui a révélé, d'ailleurs, médiatiquement, en tout cas, cette proposition de loi constitutionnelle de Sacha Houllier. Et qu'est-ce qui vous fait bondir dans le fait d'accorder les mêmes droits, par exemple, à un Marocain qu'à un Allemand ? Écoutez, le vrai débat, c'est aujourd'hui sur le vote démocratique que les Français peuvent s'exprimer régulièrement. Et ça a été le cas lors des présidentielles et des élections législatives. Nous, on s'oppose à cette déconstruction du droit de vote. Parce qu'en fait, il n'est pas question aujourd'hui de faire une différence entre les Français qui ont la nationalité française et les autres. Mais il s'agit là de défendre ce qu'il nous reste d'actes démocratiques républicains dans notre pays. Et la nationalité française fait partie, quand on a la nationalité française, pardon, cela montre que nous pouvons participer activement à la vie démocratique de notre pays. C'est ce qu'il nous reste de fondamental dans notre République et dans notre système démocratique. Aujourd'hui, revenir sur ce droit de vote qui est assimilé naturellement à la nationalité française, c'est déconstruire ce qu'il nous reste d'important et de fondamental dans nos valeurs républicaines. Et je trouve ça d'ailleurs assez étonnant que ce soit M. Piolle qui défende un amendement et une proposition de loi macroniste. Je veux faire l'analyse aujourd'hui que peut-être la Macronie tente de récupérer une partie de l'extrême gauche dans cette proposition de loi, tente de récupérer cette partie de l'Assemblée nationale pour pouvoir demain faire davantage de compromissions avec la gauche radicale au sein du Parlement. Je crois que c'est plutôt un élément de communication pour ma part, puisque visiblement la Macronie est divisée de toutes parts sur ce sujet. Je pense aux propos de Gérald Darmanin, qui ont dit hier soir qu'il était fermement opposé à ce projet de loi. Donc c'est de la communication en période estivale et c'est aussi un moyen de dire à la gauche radicale, écoutez, on peut discuter ensemble. Voilà un peu mon analyse sur cette proposition de loi. Éric Piolle. Oui, ce qui vient d'être énoncé par ce député du Rassemblement national n'est pas factuel, puisque le droit de vote aujourd'hui, je le rappelle, depuis 30 ans, il n'est pas limité aux Français pour les élections municipales. Vous pouvez être bulgare, roumain, portugais, allemand ou italien et voter et même être élu. J'ai sur ma liste des personnes étrangères qui ont été élues. Il faut juste être Français pour exercer un mandat d'exécutif. Mais pour le reste, vous pouvez déjà être élu. Donc ça n'est déjà pas limité du tout. On peut être conseiller municipal. On peut siéger. On peut être conseiller municipal et on peut voter surtout. Donc ce n'est pas du tout limité. Le droit de vote n'est pas limité aux Français, comme ça vient d'être dit. Alors on pourrait vous rétorquer, ceci dit, Éric Piolle, qu'on a les mêmes droits. Un citoyen français a les mêmes droits, par exemple, en Bulgarie ou en Allemagne. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas dans les pays en dehors de l'Union Européenne. Ça, généralement, c'est comme pour les exemptions de visas, vous savez. Quand on fait des accords comme ceux-là, on fait des accords qui sont bilatéraux. C'est-à-dire que généralement, on en profite pour négocier pour que nos ressortissants, il y a plusieurs millions de Français à l'étranger, aient les mêmes droits. Ça ne marche pas toujours. Mais de façon générale, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis là, il y a un nouvel enjeu. Vous savez que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Donc il y a des centaines de milliers, aujourd'hui, de grands bretons qui sont en France et qui votaient jusqu'à présent et qui ont perdu leur droit de vote. C'est une raison de plus, même si elle est anecdotique. C'est une raison de plus pour défendre cette proposition de loi. Même si je rejoins le fait que c'est sans doute effectivement un petit effet de montrer le fractionnement de la Macronie. Puisque clairement, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Et puis qu'on peut penser que, comme c'est la constitution qu'il faut changer, le Sénat ne sera pas d'accord. S'il y avait une fenêtre de tir pour faire cet engagement qui date de 40 ans de François Mitterrand, c'était en 2012, entre 2012 et 2014, quand le Parti Socialiste était à la fois majoritaire au Sénat et à l'Assemblée. Et ça n'a pas été fait. Il pouvait le faire à l'époque. Et c'était le moment où il y avait peut-être une majorité pour le faire. Est-ce que ce n'est pas une décision qui devrait être prise par référendum Eric Piolle avant de redonner la parole à Brian Masson ? Ça peut, ça peut, mais ça n'a pas été fait pour donner le droit de vote aux étrangers de l'Union Européenne. Moi, je suis plutôt favorable à l'usage du référendum. Et pourquoi pas, mais ça ne me semble pas majeur. Mais en tout cas, pourquoi pas, ça ferait un débat. Je crois que ce dont nous manquons, c'est aussi de dialogue qui ne soit pas d'invective. Donc, effectivement, avoir du dialogue construit et argumenté, c'est toujours riche et intéressant. Mais c'est ce qu'on essaye aussi de faire sur Sud Radio. On est en direct avec vous sur Sud Radio jusqu'à 13h30. Je le rappelle, avec Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble que vous entendiez à l'instant, et Brian Masson, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes. Brian Masson, vous parlez de déconstruction du droit de vote, comme si on retirait le droit de vote aux citoyens français. Il ne s'agit pas de le retirer à qui que ce soit. Il s'agit de l'accorder à d'autres personnes. En quoi ce serait une déconstruction pour vous ? Écoutez, si vous élargissez aujourd'hui la possibilité à des citoyens extra-européens d'avoir le droit de vote pour les élections locales et peut-être demain les élections nationales, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, eh bien vous affaiblissez l'importance d'avoir la nationalité française pour voter. Vous savez, quand on est citoyen français, on choisit son destin, on choisit l'avenir de son pays. Et c'est extrêmement important, notamment quand on veut demain mettre une politique d'intégration, d'assimilation, de faire comprendre aux personnes qui ne sont pas français que la nationalité française, ça se mérite et ça nécessite des droits et des devoirs. Et le droit de vote est un devoir, je le rappelle. Donc plus vous élargissez la possibilité de participer aux activités... – Marie-Anne Masson, on a le droit aussi de s'abstenir ? – Évidemment, mais... – Vous disiez le droit de vote est un devoir, c'est ça que j'entendais. – Mais parce qu'aujourd'hui on dit s'abstenir plutôt que de voter blanc, parce que la plupart des Français ont compris que le vote blanc n'était pas forcément utile. Mais aller voter, même voter blanc, c'est le fait d'aller exprimer son avis, et il est respectable. Et il faut redonner aujourd'hui un peu plus de valeur à ce droit de vote et il faut continuer à le conserver au plus près de la nationalité française pour montrer qu'il y a un vrai lien entre la nation, la patrie et le droit de vote qui fait qu'on choisit le destin de notre pays. – Faut-il élargir le droit de vote aux élections municipales aux ressortissants extra-communautaires, aux citoyens ressortissants d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ? C'est une proposition de loi constitutionnelle déposée par un député de la majorité. On l'a appris hier, qui fait beaucoup débat. On en débat avec nos deux invités, Brian Masson, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes, et Éric Piolle, maire Europe Écologie des Verts de Grenoble. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. – Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. – Sud Radio Midi, on est ensemble jusqu'à 13h30. Le débat politique du moment, faut-il élargir le droit de vote aux élections municipales pour les étrangers extra-communautaires ? C'est la question qu'on se pose avec nos deux invités, Brian Masson, député Rassemblement National, des Alpes-Maritimes. Éric Piolle, maire Europe Écologie des Verts de la ville de Grenoble. On le disait il y a quelques instants, Éric Piolle, cette proposition émane de Sacha Houllier, député Renaissance, donc député, membre de la majorité présidentielle et de la majorité relative, en tout cas à l'Assemblée Nationale. Ça fait débat au sein de la majorité. Tous ne sont pas d'accord. Loin s'en faut le ministre de l'Intérieur, notamment Gérald Darmanin, y est assez fermement opposé, comme un certain nombre de membres de la majorité. On l'entendait ce matin sur Sud Radio, Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, clamait son opposition, lui aussi était maire d'une ville, c'était la ville de Poissy, dans les Yvelines. On ne va pas se mentir, Éric Piolle, concrètement avec la majorité de droite au Sénat, la droite y étant plutôt opposée concrètement avec la division du parti majoritaire, même si cette proposition était poussée jusqu'au vote, il y aurait très peu de chances pour qu'elle passe. Je suis d'accord. Quelle est la suite ? On peut se poser des questions sur l'intention. Ce que ça dit au moins, c'est que la Macronie est un ensemble tourné vers la conquête électorale, mais qui n'a pas d'unité sur ces grands sujets. Il est arrivé aussi aux écologistes par moment de se chamailler sur d'autres sujets. Ceci peut arriver à l'intérieur même d'un parti. Vous l'analysez comment ? Ça veut dire que vous soupçonnez le député Sacha Houllier d'avoir lancé un ballon d'essai, par exemple ? Non, non. Je pense que Sacha Houllier, il a sans doute des convictions qui sont sans doute pérennes. Et on peut imaginer qu'il est mal à l'aise avec les provocations incessantes du ministère de l'Intérieur. Et que donc, il sert ici, par cette proposition de loi, à marquer que dans la Macronie, ça n'est pas sur les questions d'étrangers en France, d'immigration, de ces sujets sociétaux. Ce n'est pas que Gérald Darmanin et la branche la plus dure qui vient de la droite, mais qui est en fait celle qui navigue entre deux eaux sur ces valeurs-là, avec l'extrême droite. Ce n'est pas cette frange-là qui est majoritaire. Donc, il vient exprimer le fait qu'ils ne vont pas forcément accepter de se laisser entraîner dans les débats dans lesquels Gérald Darmanin veut les entraîner. Brian Masson, pour vous aussi, alors pour d'autres raisons, j'imagine, mais pour vous aussi, la majorité est divisée ? La majorité est évidemment divisée. Et c'est ce que nous disions il y a encore quelques jours lorsque Gérald Darmanin a annoncé le grand projet de loi, puis grand débat sur l'immigration. On voit bien qu'il y a au sein de la majorité plusieurs lignes, plusieurs divisions qui commencent à s'afficher au début de cette législature au Parlement. et on sait très bien que sur ce genre de sujet important qui est la nationalité française, le droit de vote ou bien l'immigration, on ne va jamais arriver au bout. On ne va jamais arriver au bout parce qu'il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toujours les députés macronistes qui suivent la parole sainte du gouvernement et en fait, il n'y aura pas de débat interne, il n'y aura pas de possibilité pour eux d'avoir une union sur des valeurs parce qu'en réalité, il y a très peu de valeurs ou en tout cas, les valeurs sont beaucoup trop divisées au sein de cette assemblée. Nous, on le constate tous les jours au Parlement, en fait, les macronistes ont du mal à s'exprimer ou à exprimer leur propre ligne ou leur propre volonté. Il ne peut pas y avoir de débat au sein de leur majorité et donc, il n'y aura pas d'avancée au-delà de ce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne décideront. Donc, visiblement, il y a une division sur le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Je peux vous le dire et je suis d'accord avec M. Piolle, c'est qu'il n'y aura pas, en fait, ça n'ira pas au bout. Ça a été lancé comme ça pour animer un peu ce début de mois d'août. Ça a été lancé aussi par un député, Sacha Houllier, qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout dernier député fraîchement élu qui débarque au Palais Bourbon. C'est un poste extrêmement important. Vous avez entièrement raison. Mais moi, je suis assez d'accord aussi avec votre théorie du ballon d'essai. Et on l'a vu ces dernières années, en tout cas, le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu énormément de ballons d'essai. C'est-à-dire que régulièrement, le président de la République tentait certaines sorties sur des sujets soit polémiques comme l'immigration ou l'insécurité ou soit un peu moins sur l'écologie. Et il essayait de voir un peu, de peser l'opinion pour au compte, pour savoir où se placer. Et en réalité, c'est comme ça depuis plus de cinq ans avec les Macronistes. C'est aller au fil du vent, selon l'opinion, selon les intérêts du moment. Et il n'y a pas de conviction forte. En tout cas, pour notre part au Rassemblement national, ça fait 50 ans qu'on défend la nation française et la nationalité française et tout ce qui va autour. Je vous le disais tout à l'heure, la nationalité française, ça s'érite ou ça se mérite. C'est quelque chose pour nous qui est important. Donc sur ce sujet bien précis au Parlement, nous serons attentifs et vigilants à défendre notre vision des choses. Et à l'opposé, presque de manière symétrique, ça fait plusieurs décennies que les écologistes ont pris position d'ailleurs sur ce même sujet en faveur de cet élargissement du droit de vote aux étrangers et extra communautaires. Vous le rappeliez d'ailleurs Eric Piolle, c'était notamment une proposition de Noël Mamère qui faisait suite à un engagement de François Mitterrand dans les années 80. Eric Piolle, revenons un petit peu aussi sur l'attitude plus large de ce gouvernement. Comment vous faites face à un gouvernement ou à une majorité qui d'un côté propose un élargissement du droit de vote auquel vous seriez tout à fait favorable et de l'autre, eh bien, envoie un ministre de l'Intérieur par exemple appeler à un débat sur l'immigration. De quel côté penche le plus cette majorité pour vous ? Oh ben ça, depuis 2017, on sait quel côté ça penche. Vous savez que les premières mesures d'Emmanuel Macron en 2017, ça a été la suppression de l'impôt sur la fortune, ça a été la flat tax, donc la limitation des taxes pour les produits financiers. ça a été derrière clairement des mesures qui, d'un point de vue environnemental, qui est le cœur de notre politique, ce qui est le rapport aux vivants, n'ont pas avancé. La France est le dernier pays européen dans ses capacités à atteindre ses objectifs d'énergie renouvelable, nous sommes les derniers, donc on a vraiment fait le contraire de ce qu'on a dit qu'on ferait. Et de l'autre côté, sur les sujets sociétaux, il y a eu quelques évolutions positives comme la PMA, mais globalement, ça penche carrément à droite, évidemment. Vous savez que le débat sur les étrangers, il est instrumentalisé tout le temps, mais il y a aujourd'hui un peu moins de 8% des gens d'étrangers en France, 7,7% d'après l'INSEE. Il y a 40 ans, 50 ans, même dans les années 70, il n'y en avait que 6,7%, un point de moins, donc la part d'étrangers en France est quasi stable et pourtant, on en fait tout un soin, alors que nos grands sujets, c'est la sécheresse, c'est les inondations, c'est comment on se loge et comment sont ces millions de Français qui ont des problèmes aujourd'hui pour se loger et qui ont encore plus de problèmes pour se loger avec les périodes caniculaires parce qu'ils sont dans des logements pas assez isolés et qu'ils souffrent de la chaleur. C'est cette moitié de Français en un mois d'août qui ne part pas en vacances et qui reste dans la fournaise des villes. C'est ça les gros sujets, comment on s'adapte au changement climatique et comment on lutte contre ce dérèglement climatique. Et pour vous, ce n'est pas l'immigration ? Et non, ce n'est pas l'immigration qui est à peu près stable depuis 50 ans en France avec un petit tiers d'étrangers qui sont de l'Union européenne qui ont déjà le droit de vote pour les élections européennes et les élections municipales et puis deux tiers d'étrangers hors communauté européenne. Et ce n'est pourtant pas le ressenti ni des membres du Rassemblement national ni de leurs électeurs, Brian Masson. Vous avez raison de le souligner. C'est vrai que l'immigration pour nous est un sujet important mais au-delà de nous et nous parlementaires, c'est un sujet éminemment important pour les Français puisqu'aujourd'hui l'immigration est un vrai problème. Vous savez, je suis issu d'un département les Alpes-Maritimes frontalier avec l'Italie qui connaît depuis maintenant trop longtemps des vagues successives d'entrées illégales sur le territoire national. Depuis le 1er janvier 2022, ce sont 36 000 personnes qui ont été stoppées à la frontière pour combien d'autres qu'on a laissé passer ? L'immigration aujourd'hui est un vrai problème. Et pourtant, je m'étonne que la frange sociale de M. Piolle puisse défendre ainsi l'immigration de masse et incontrôlée. Parce que si vous voulez faire rentrer davantage d'étrangers, M. Piolle, il va falloir les loger, il va falloir leur trouver un travail, il va falloir qu'ils vivent dans des conditions décentes et respectables. Ce n'est déjà pas le cas pour les Français, ce n'est pas le cas pour les 6 millions de chômeurs et pour les 9 millions de pauvres sur le territoire national. Donc aujourd'hui, l'immigration de masse et incontrôlée pèse à la baisse sur les salaires et sur le niveau de vie de nos concitoyens. Donc c'est un sujet important, c'est un sujet éminemment important que nous défendons, vous avez raison de le souligner. Éric Piolle, le mot de la fin peut-être, aurait-on les moyens de loger d'ailleurs ? Oui, ça montre que le Rassemblement National en fait ne s'occupe pas de la vie quotidienne des Français, protéger les plus fragiles, protéger leur logement, leur mode de déplacement, leur alimentation, leur santé, mais préfère attiser des peurs. Et ça n'est pas l'histoire de la France, l'histoire de la France, la France est depuis le 19ème une terre de migration, ou bien qu'elle a des vagues qui sont arrivées comme les vagues italiennes d'avant-guerre, ou bien qu'elle a été cherché dans l'après-guerre pour la reconstruction. Mais nous restons, c'est ça qui fait la force de la France aussi sur l'échelle internationale et rappeler que nous avons par exemple beaucoup moins d'étrangers qu'en Allemagne, qu'en Autriche, qu'un peu moins qu'en Espagne, qu'en Italie. Donc ça n'est pas un sujet majeur. Les sujets majeurs de la vie quotidienne des Français, c'est comment ils vont faire pour se loger avec des canicules qui, à Grenoble, on nous annonce, les scientifiques nous annoncent 45 jours de canicules en 2050, là où la dernière décennie nous avons 3 en moyenne. C'est ça nos sujets. C'est ça qu'on fait la tarification sociale de l'eau, ce que nous avons fait à Grenoble. C'est ça, c'est permettre à ceux qui ont peu de moyens de vivre dignement. Et ça va être le gros enjeu des années à venir avec le dérèglement climatique. Et quoi qu'il en soit, l'ensemble de tous les sujets que tous les deux vous avez cités sont abordés sur Sud Radio, qu'il s'agisse de la canicule, on en parle beaucoup, qu'il s'agisse de votre pouvoir d'achat, qu'il s'agisse aussi de l'immigration. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur Sud Radio, qu'il s'agisse aussi évidemment de l'insécurité. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur Sud Radio. Brian Masson, qu'on entendait un instant nous parler de l'insécurité, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes. Merci à vous également. Eric Piolle, maire Europe Écologie-Les Verts, de la rue, de la ville de Grenoble, quand même, de la grande ville même de Grenoble. Restez avec nous sur Sud Radio, c'est la fin de Sud Radio Midi. On se retrouve demain, toujours à midi, évidemment. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, place aux clés d'une vie en compagnie de Jacques Pessis qui reçoit Macha Meryl qui nous parlera évidemment pour lui rendre hommage de son époux Michel Legrand. Passez une belle journée à l'écoute de Sud Radio.